Nous sommes le 3 octobre. L'événement qu'on est en train de célébrer aujourd'hui nous touche très fort parce que l'un des lomumbistes qui a continué le combat de Patrice Lumumba avec d'autres moyens que Patrice Lumumba a exactement été assassiné le 9 octobre 1968. Ici je cite Pierre Moulele. Et je crois que c'est un hommage que nous lui rendons en prenant parole aujourd'hui pour retracer un peu d'histoire du Congo. Ça fait 47 ans que Pierre Moulele a été assassiné. Et alors, le Congo a pris Pierre Moulele. Qu'est-il devenu ? Et que sont devenus tous les rêves lomumbistes ? Avant de parler du Congo et des lomumbistes, je voudrais d'abord signaler que moi-même je suis membre d'un parti politique qui est un parti politico-militaire, c'est-à-dire le Front des Libérations Nationales Congolais actuellement. Dans le temps, ma famille et moi, on faisait partie du mouvement national congolais de Patrice Lumumba. C'est dans ce cadre-là que nous avons lutté pour arracher l'indépendance du Congo. Et par la suite, le mouvement lumumbiste ayant été atomisé, nous avons repris ce combat qu'on menait dans le cadre du MNC Lumumba sous d'autres formations. Vous savez, Pierre Moulele, dont on est en train de célébrer le 47e anniversaire de l'assassinat, c'est un des lumumbistes. Mais il est né le 11 juillet 1929 à Isoulou, Matende, donc secteur de Lukamba, dans le territoire de Gungu, c'est-à-dire vers Kikuit. C'est un fils d'un infirmier qui s'appelait Moulele Benoît. Et sa maman s'appelle Luam Agnès. Il a fait ses études primaires à Kikuit et après, il est allé continuer ses études au petit séminaire de Kinzambi. C'est toujours dans l'ouest du Congo. Mais pour des raisons d'indiscipline, il a été renvoyé du petit séminaire. Il n'est pas resté longtemps. Vous savez, il y a quelqu'un qui disait là où il y a répression, là où il y a exploitation, là où il y a violence, là où il y a injustice, ce n'est pas étonnant de voir naître l'insoumission et la révolte. Voilà. S'il a été renvoyé du petit séminaire parce que Pierre Moulele avait un caractère trempé, il ne voulait pas accepter n'importe quoi et il n'était pas soumis. C'était un homme libre. Or, tous les êtres humains cherchent la liberté, répudient ce qu'on peut appeler la domination, l'exploitation et la violence à leur rencontre. Ces éléments ont caractérisé l'histoire du peuple congolais. D'abord, pour la pénétration coloniale au Congo, les peuples du Congo dans certains secteurs se sont révoltés, se sont défendus. Il y en a qui ont mené même des luttes armées et qui ont battu les troupes coloniales à deux reprises. Je connais un peuple. Les kanyokas ont battu à deux reprises les troupes amenées par les colonisateurs pour les soumettre. Il y a eu d'autres résistances dans le bas Congo. Les bayakas ont résisté pendant des années. À l'est du pays, les gens de Bukavu, de Kivu et compagnie ont résisté pendant 16 ans. De 1910 à 1916, c'est alors qu'ils ont été soumis. Il y a eu aussi d'autres résistances au nord et au centre et vers le sud. C'est pour dire que le peuple congolais a toujours essayé de répudier la domination. Comme tout peuple au monde, il voulait être libre. Bon, Mulele, chassé de séminaires, il a continué ses études à l'école moyenne de Leverville jusqu'en 1950. Et à ce moment-là, le directeur de l'école l'a répudié aussi et l'a forcé à aller dans l'armée coloniale qui était la force publique du Congo. À ce moment-là, Mulele est resté deux ans. Il a obtenu le titre de caporal. Il était dans la même unité qu'Emobutu dans les années 50. Et alors après, il a quitté cette force publique et il est allé s'engager dans une société où il travaillait comme commis à Léopoldville, c'est-à-dire à Kinshasa. Pierre Mulele a toujours milité. D'abord en tant qu'élève et puis par la suite vers février 1959, il a créé avec Antoine Gizenga et Kama Sylvain qui était son ami, ils ont créé ce qu'on appelle le Parti solidaire africain, le PSA. À ce moment-là, les partis politiques au Congo pouvaient se créer parce que sinon, jusque-là, c'était interdit. On ne pouvait disposer que de cercles culturels, tribaux, pardon, mais on ne pouvait pas créer des partis politiques. Mais avec la revendication de l'indépendance qui datait de 1956, les colonisateurs ont dû lâcher du lest et c'est à ce moment-là que les partis politiques au Congo ont commencé à se former. et alors le Parti solidaire africain a fait une alliance avec le mouvement national du Congo, le MNC qui a été créé par Patrice Mumba. C'était ainsi que lors des élections qui ont eu lieu pour l'accession à l'indépendance, il y a eu une coalition entre toutes les forces qui allaient dans le même sens que le FNC et le MNC et le Mumba et ils ont pu avoir la majorité aux élections et cela a donné à Patrice Mumba le pouvoir de former le premier gouvernement du Congo. Dans ce premier gouvernement du Congo, Patrice Mumba a nommé Pierre Moulele comme ministre de l'éducation nationale et des arts. et il se fait que le 5 septembre 1960 Kazavoubou qui était président de la République poussé par certaines forces qui étaient vraiment opposées à l'indépendance du Congo et comme ces forces ne pouvaient pas triompher dans leur refus d'octroyer l'indépendance du Congo elles ont fait semblant d'accepter l'indépendance mais en fait elles ont utilisé d'autres stratagèmes pour récupérer cette indépendance et dans ce stratagème c'est essayer de sous-doyer c'est-à-dire de corrompre certains leaders politiques qui étaient soumis à leur volonté et qui se trouvaient au gouvernement au pouvoir avec Patrice Lumumba ils les ont poussés à révoquer Patrice Lumumba et son gouvernement c'est-à-dire Patrice Lumumba et tous les autres Lumumbis qui étaient au pouvoir à cette époque-là c'est-à-dire le gouvernement de Lumumba n'a fait que trois mois du 30 juin 1960 jusqu'au 5 septembre les Lumumbistes ont commencé à construire le pays à gérer le pays à diriger mais trois mois après c'était fini on les a foutus dehors et on a placé à la tête du pays les gens qui étaient soumis au pouvoir colonial c'est-à-dire les Kassavobou les Kalongi les Mobutu et tous les autres et les Lumumbistes ont perdu le pouvoir politique et tout ce qui s'ensuit comme conséquences quand les Lumumbistes ont été il y en a beaucoup qui ont été massacrés il y en a d'autres qui ont pris la voie de l'exil mais ils n'ont pas accepté ce coup d'état organisé par Kassavobou d'abord avec l'aide de Mobutu ils ont commencé à se réorganiser c'est ainsi que le 31 décembre 1963 Pierre Moulelé qui avait eu l'occasion de quitter le pays avant et qui a été en Chine qui a été à Conakry en Guinée qui a été à Moscou il a été dans certains pays même en Egypte il a appris certaines techniques de combat et il est revenu au Congo il est rentré dans son village et là il a déclenché la première lutte armée insurrectionnelle contre le régime néocolonial qui était en place au Congo et cette lutte a pris beaucoup d'ampleur très rapidement elle est partie de l'ouest du Congo jusqu'à s'étendre vers le nord c'est-à-dire Kisangani vers l'est c'est-à-dire Kivu et le Maniema et vers le sud au nord Katanga Mulele dirigeait la lutte à l'ouest du pays mais alors cette lutte était dirigée vers le nord par Gwenné Christophe qui était aussi un lumumbiste et à l'est et au Maniema c'était Gaston Soumialo un lumumbiste aussi et quelqu'un que vous connaissez très bien Laurent Désiré Kabila lui il dirigeait l'insurrection au nord du Katanga c'est-à-dire vers le sud et c'est là qu'il a appris aussi à mener la lutte au niveau armé alors que avant il ne menait que la lutte politique mais cette lutte insurrectionnelle qui a été menée par les nationalistes et l'humumbistes a été écrasée par non pas seulement l'armée des Mobutus mais surtout par des mercenaires occidentaux qui avaient été recrutés par le régime mobutiste et aussi par les forces d'armée belges et les mercenaires sud-africains c'est cette coalition-là qui a pu vaincre la lutte des libérations déclenchée en 1963 et à partir de ce moment-là tous les pouvoirs qui se sont succédés au Congo n'avaient rien à voir avec les dirigeants l'humumbistes c'est-à-dire on est parvenu à récupérer l'indépendance en plaçant à la tête du pays les gens qui étaient soumis qui avaient accepté que le pays soit dominé exploité mais en fonction des intérêts de l'étranger c'est-à-dire des multinationales d'abord et aussi des gouvernements étrangers et le sort du peuple congolais a été totalement ignoré voilà mais alors quelqu'un pourrait demander mais c'est quoi le l'humumbisme qui sont les l'humumbistes en tant que tel jusqu'à aujourd'hui je pourrais dire que les l'humumbistes depuis qu'ils ont été écartés du pouvoir n'ont plus exercé le pouvoir politique au Congo il y en a qui se présentent avec l'étiquette l'humumbiste alors que leurs actes leur attitude leur prise de position vont tout justement à l'encontre de ce que le l'humumbisme veut regardez par exemple quand les mobutus sont arrivés au pouvoir parce que mobutus étaient censés faire partie du MNC l'humumba mais en fait mobutus c'était un infiltré c'était un agent de la sûreté coloniale belge qui a infiltré le mouvement national congolais et qui était préparé pour renverser le pouvoir l'humumbiste qui était là-bas il y avait Victor Nendaka qui lui aussi faisait partie du MNC l'humumba mais lui il faisait partie de la sûreté et ce sont ces gens là qui donnaient toutes les informations concernant les dirigeants congolais de cette époque aux colonisateurs occidentaux c'est-à-dire belges particulièrement et par la suite aux américains qui se sont servis de toutes ces informations pour neutraliser la politique l'humumbiste au Congo et aussi placer leurs pions à la tête du pays mais une fois que leurs pions sont placés le Congo est devenu un pays sous occupation d'abord militaire étrangère vous savez que l'ONU est venue pour intervenir dans parce que l'ONU a été envoyé appelé par Patrice Lumumba le gouvernement de Lumumba parce que les amis du Congo ne savaient pas intervenir et alors quand l'ONU est arrivée mais Lumumba était étonné de voir que l'ONU qui était censée aider le gouvernement nationaliste et Lumumba mais commencer à prendre des positions tout à fait différentes et traîner les pieds et à tel point que Lumumba a pu appeler maintenant ses soldats et les a envoyés pour aller mater la sécession du Kassai et aussi celle du Katanga mais l'ONU a commencé à agir contre ces sécessions que quand Patrice Lumumba a été arrêté et tué alors à ce moment-là on a vu que l'ONU commençait à se mettre en action mais en action pourquoi parce que l'ONU maintenant voyant que le terrain était libre pour les puissances étrangères alors il fallait maintenant réunifier tout le Congo et exploiter le Congo uni mais au profit des multinationales occidentales voilà mais quelles sont les pensées des Lumumba et des Lumumbistes pour comprendre et connaître les Lumumbistes il faut d'abord savoir ce que le gouvernement Lumumba voulait le gouvernement de Lumumba voulait d'abord l'unité nationale des Congolais il n'était pas question de vivre d'une façon séparée les gens de telles tribus à part de telles provinces à part non Lumumba déjà dans son gouvernement il prônait ce qu'on appelle aujourd'hui le vivre ensemble on peut avoir des différences mais ces différences ne peuvent pas nous empêcher de vivre ensemble aujourd'hui le vivre ensemble est à l'ordre du jour c'est à la mode mais dans la pensée de Lumumbistes ce vivre ensemble était déjà prôné sous l'étiquette de ce qu'on appelle l'unité nationale il fallait que tous les Congolais quelles que soient leurs tribus quelles que soient leurs régions leurs provinces puissent se mettre ensemble qu'ils puissent vivre ensemble qu'ils puissent produire ensemble et bénéficier ensemble des efforts de leur production c'est ce qu'on appelle l'unité nationale et Lumumba et tous les Lumumbistes étaient pour l'indépendance immédiate et totale il n'était pas question d'avoir une indépendance mitigée parce que quand vous n'êtes pas réellement libre vous ne pouvez pas vous émanciper un esclave il travaille il produit mais pas pour son bien-être mais pour le bien-être du maître du patron et c'est comme ça qu'on voit que l'esclave peut toujours continuer à produire mais la production ne change pas sa condition d'être humain et Lumumba le savait il a dit nous devons être réellement libres et en étant libres nous devons partager d'une façon équitable la production découlant des efforts de notre population d'ailleurs Lumumba et tous les Lumumbis se disaient il ne faut pas compter sur les capitaux que les autres veulent venir investir chez nous c'est le travail de l'homme qui produit la valeur c'est le travail de l'homme qui transforme la nature les capitaux sont nécessaires et utiles mais ne sont pas déterminants ce qui est déterminant c'est l'effort que nous fournirons nous-mêmes pour transformer notre pays et résoudre le problème de notre peuple si on dit que Lumumba était pour l'émancipation l'émancipation c'est quoi pour Lumumba c'est à dire l'indépendance que nous devons acquérir ne doit pas être un cadeau donné l'indépendance doit fournir doit partir de l'effort que nous fournissons c'est à dire doit être arraché parce que l'indépendance cadeau ce n'est pas une bonne indépendance parce que quand on vous donne un cadeau on pose des conditions et vous êtes obligé de respecter ces conditions ou bien de vous y soumettre mais si vous avez arraché cette indépendance par votre lutte il n'y a pas de conditions et à ce moment là vous êtes libre de pouvoir mener vos actions d'une façon tout à fait souveraine alors Patrice Lumumba voulait que nous puissions mobiliser des efforts pour créer une économie rurale prospère et il voulait aussi que le Congo et tous les villages du Congo deviennent un immense chantier c'est à dire il fallait qu'il y ait du travail partout et alors avec cette production il fallait créer des coopératives et il disait aussi que l'exploitation des richesses minières du Congo devrait revenir aux Congolais d'abord et pour Lumumba il fallait mener de nouveaux projets tels que la construction d'usines d'engrais au Kivu la sidérurgie dans le bas Congo et au nord Katanga et pour l'avenir l'immense projet d'Inga devait servir de fourniture d'électricité à tout le Congo et surtout les Lumumbistes voulaient remédier le plus rapidement possible aux plaies les plus flagrantes dans le domaine social c'est à dire faire disparaître les bidonvilles faire disparaître le chômage faire disparaître l'analphabétisme c'est à cette tâche là que devait servir avant tout la mobilisation des énergies or on a constaté que depuis que le Lumumbiste n'ont plus été au pouvoir beaucoup de politiciens d'abord ont été placés là par les forces étrangères ça veut dire que ces gouvernements ou les dirigeants placés par l'étranger leurs préoccupations majeures ce n'était pas le sort et la situation du peuple ils n'étaient pas là pour résoudre ce problème populaire mais leur préoccupation c'est se servir de pouvoir politique pour s'enrichir d'abord eux et aussi partager les richesses que produiraient l'exploitation des minerais et des autres énergies les partager avec les multinationales et les gouvernements étrangers tout en oubliant totalement le peuple ce qui fait que jusqu'alors le sort du peuple n'a pas changé au Congo le peuple est toujours misérable et vous formez beaucoup des gens les jeunes gens sont diplômés des universités mais aussi des écoles techniques mais seulement quand il faut trouver du travail ça devient une autre paire de manches c'est à dire les régimes forment des chômeurs plutôt que de former les cadres qui doivent être insérés dans le circuit de fonctionnement de la société ce n'est pas cette vision là que les lombombistes avaient pour les lombombistes il fallait non seulement vivre ensemble produire mais la production devrait servir à l'élévation du niveau de vie des populations du Congo par la suite il fallait aussi penser à la solidarité africaine essayer de faire en sorte que s'il y a des peuples africains qui ont besoin d'une collaboration avec le Congo le Congo devait répondre à cette attente là pour que les autres régions d'Afrique puissent s'émanciper puissent évoluer grâce à la collaboration du Congo voilà la vision lombombiste elle est là mais cette vision n'est pas partagée par certains anciens lombombistes est-ce parce qu'ils sont devenus âgés est-ce qu'ils sont devenus vieux que ils se sont laissés aller à des jouissances purement matérielles qui n'ont rien à voir avec les préoccupations de la vision lombiste et du Congo c'est pour dire que certains collaborateurs ou bien certains condisciples de Pierre Moulele comme Akisangani il y a Christophe Gouagné une fois le mouvement tué qu'est-ce qu'il a fait d'abord on a fini par se rendre compte que Christophe Gouagné pendant que les militants se battaient contre l'armée de Mobutu et des mercenaires lui il entretenait de rapport avec Paul Henri Spack jusqu'au jour où Paul Henri Spack a dit oh on est sûr que ce mouvement n'ira pas loin parce qu'on est en contact avec tel effectivement le jour où les paracommandos belges devaient sauter sur Stanleville Gouagné a profité d'abord de de cela pour distraire les militants qui qui avaient les armes à main qui devaient se défendre pour les distraire au moment où ils faisaient des fêtes et tout ça les autres ont fini par atterrir et par les attaquer c'est une traîtrise une autre traîtrise c'est les garçons soumis à l'eau quand ils ont fini cette jacquerie il y en a qui sont rentrés auprès de Mobutu ils ont eu des belles maisons ils ont eu des fermes où ils vivent tout à fait tranquillement à l'aise le cas le plus récent c'est celui d'un ancien loumumbiste c'est Antoine Guizenga qui avait dirigé le gouvernement loumumbiste à Kisangani qu'est-ce qu'il a fait il a travaillé avec Kabila fils mais aujourd'hui les loumumbistes doivent se sentir trahirs parce que aujourd'hui ils disposent d'un domaine immense et d'un château vraiment terrible alors que quand on est loumumbiste quand on mène la lutte pour le pays on doit être capable de ne pas vivre comme des seigneurs mais de vivre comme le commun du peuple congolais on ne mène pas la lutte loumumbiste pour devenir roi pour s'enrichir soi-même alors que le peuple est en train de crèver dans la misère et ce que Antoine Guizenga a fait c'est quelque part une trahison parce que d'aucuns peuvent vous dire vous pouvez aller vous informer il a un domaine immense et on dirait que c'est un roi qui vit au Congo quelque part mais pourquoi est-ce que le régime de Kabilafis lui a donné ce cadeau pourquoi est-ce qu'on lui a donné ce privilège ça c'est la question que nous 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 posons et nous on n'est pas d'accord avec ce type de pratique parce que cette pratique c'est une pratique loumumbiste réactionnaire ça n'a rien à et pardon c'est une pratique mobutiste réactionnaire des gens qui sont allés au pouvoir pour manger et non pas pour résoudre le problème du pays et du peuple on ne peut pas venir au pouvoir pour profiter alors que le peuple crève des misères d'ailleurs la première déclaration de l'oumba quand il a commencé à diriger il a eu un débat avec les députés les députés voulaient que leurs émoluments puissent être augmentés loumumb alors a dit écoutez nous ne sommes pas venus au pouvoir pour penser à notre situation à nous personnelles personnellement nous sommes venus au pouvoir pour solutionner les problèmes du peuple et penser au peuple la première des choses que nous devons faire et que vous aurez dû faire c'est dépenser ou bien commencer à vous interroger comment est-ce que nous allons résoudre le problème de la population c'est ça notre devoir on n'est pas au pouvoir pour nous enrichir en tant qu'elle et aujourd'hui nous nous disons un véritable loumumbiste c'est celui qui respecte les attitudes le comportement les principes et les préceptes que loumumba a émis loumumba quand il est mort il n'a pas il n'a pas laissé un gros château pour lui et ses enfants étaient en train de crèver de misère heureusement qu'il y a eu un asser qui a pu les accueillir en Egypte pour garantir leur sécurité pour qu'ils puissent survivre loumumba n'a rien laissé à ses enfants Pierre Moulele non plus à sa famille il n'a rien laissé d'ailleurs Mobutu a enterré la maman et la maman de Pierre Moulele vivante vous voyez et il y a Ludo Martens qui a écrit un livre dont le titre est Moulele ou la seconde vie de Patrice Lumumba en fait quelque part il avait raison parce que quand vous voyez les deux personnes ont mené la même lutte l'un avec des moyens tout à fait démocratiques parce que les conditions du moment n'exigeaient pas la lutte armée il est arrivé au pouvoir par la voie démocratique Patrice Lumumba il a été élu par le peuple et l'autre quand le pouvoir a été usurpé par des réactionnaires c'est à dire les ennemis du peuple il n'avait pas d'autre choix que de soulever le peuple pour combattre le régime d'usurpation qui était en place l'un a été tué coupé un morceau dissous dans l'acide sulfurique au Katanga c'est Patrice Lumumba l'autre qui a été kidnappé au Congo Brazzaville c'est Pierre Moulele comment a-t-il été tué il était vivant on lui arrachait les organes l'un après l'autre on lui arrachait les yeux on a découpé les bras avec une hache il a été vraiment martyrisé avant de les tuer jusqu'à aujourd'hui ni Lumumba ni Moulele n'ont des sépulcures ils n'ont pas de tombe en fait Ludo Martin ça fait raison quand il disait Moulele ou la seconde vie de Patrice Lumumba on a vécu on a vécu un régime tout à fait dictatorial et inhumain mais pendant ces temps-là ce régime de Mobutu il a été soutenu par qui non seulement il a été placé par les pouvoirs occidentaux du moment mais aussi par les multinationales d'ailleurs quand vous regardez les multinationales en général ce sont des multinationales soit américaines soit européennes c'est-à-dire occidentales les africains n'ont pas des multinationales les asiatiques n'ont pas des multinationales les latino-américains n'ont pas des multinationales bon maintenant les choses sont en train de changer peut-être mais à cette époque-là que ce soit les gouvernements que ce soit les multinationales c'était les mêmes qui étaient derrière les actions des dictatures africaines et il fallait compter avec ça pour voir quelle est la solution pour ce pays-là vous savez quand vous entendez dire voilà il y a un problème entre le Rwanda et le Congo il y a un problème entre l'Ouganda et le Congo mais ce ne sont pas des problèmes créés par les Congolais et les Rwandais les Rwandais et les Ougandais leurs présidents respectifs sont sous la domination des Anglo-Saxons les Anglo-Saxons déterminent les objectifs aménés dans cette région de l'Afrique et ils les font exécuter par l'Ouganda c'est-à-dire par Mousséveni et aussi par Paul Kagame du Rwanda ce sont des instruments que les Anglo-Saxons c'est-à-dire l'Angleterre et les Etats-Unis Bill Clinton et Tony Blair utilisent pour déstabiliser le Congo pour empêcher que le Congo ne connaisse la paix et aussi dans ce trouble-là on peut facilement exploiter les richesses du Congo surtout de l'Est du Congo au profit des Anglo-Saxons et de leurs multinationales la couverture qu'on utilise c'est de dire oh il y a les génocidaires et compagnie mais le Congo n'a jamais été au Rwanda pour génocider les gens mais c'est le Congo qui devient victime des actes qui ont été posés ailleurs parce que les Congolais ont voulu par humanité par humanisme ou bien humanité ont voulu recevoir les réfugiés au moins un million des gens afin qu'ils puissent trouver droit à la vie et compagnie mais quand ils sont arrivés au Congo c'est autre chose c'est les Congolais qui ont commencé à payer le prix de leur humanisme est-ce que nous devons continuer à tolérer ce genre d'histoire aujourd'hui aussi ils sont en train de préparer encore des sous-ressaux à l'est du Congo nous sommes au courant de ça l'armée rwandaise est en train de s'installer dans certaines parties du Congo à Rouchuru par exemple pour pouvoir attaquer le Congo et le déstabiliser aussi et un pays qui est tout le temps en guerre n'aura pas le temps de se construire ni de pouvoir nourrir sa population vous voyez voilà globalement le petit message que je voulais vous livrer à partir duquel on peut avoir un débat vous avez la possibilité de poser des questions je suis à votre disposition je voulais avant de terminer vous dire que le Congo de demain il sera quoi ça reste un point d'interrogation en plus est-ce que dans ce Congo d'aujourd'hui y a-t-il une place pour des lombistes compte tenu de la conception des choses que les lombistes ont des objectifs qu'ils ont est-ce que le monde va laisser les lombistes arriver au pouvoir pour construire leur pays selon leur conception voilà les questions qui se posent la place des lombistes au Congo deuxièmement que sera le Congo de demain à partir de demain je vous remercie je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a envie de réagir ou de poser une question à Ambroise je vais peut-être lancer la première question par rapport à tu parles beaucoup de l'idée l'humobiste c'est-à-dire l'idée de partage celle du peuple mais tu as parlé aussi des multinationales oui qui vont quelque part lorsqu'on parle d'indépendance les multinationales continuent à vivre des ressources du Congo qui les tiennent donc je ne sais pas est-ce que tu as une espèce d'idée même si elle doit être utopique de comment rendre un peu les ressources les ressources premières du Congo aux Congolais est-ce que tu aurais oui mais ce n'est pas seulement une idée c'est un cas concret que je veux vous donner regardez par exemple le coltan le coltan provient du Congo il se trouve surtout à l'est du pays il y en a au centre mais celui qui est exploité c'est à l'est du pays il est exploité dans quelles conditions on prend les Congolais qui n'ont aucune protection et tout ça on les fait travailler dans les zones où il y a il y a le coltan ils travaillent ils creusent ils prennent le coltan à un prix vraiment tout à fait dérisoire comme des esclaves alors ce coltan avant que les multinationales occidentales ne les prennent il est transformé au Rwanda à la frontière avec le Rwanda à Ghisény il y a une usine de transformation du coltan pourquoi est-ce que cette usine de transformation du coltan ne se trouve pas au Congo puisque le coltan est exploité au Congo normalement c'est là que cette usine aurait dû être mais Kagame comme c'est le bras armé des multinationales anglo-saxonnes s'est arrangé avec pour que quand le coltan d'ailleurs les gens qui travaillent qui creusent ce coltan creusent sous la pression de ce qu'on appelle un les rebelles Hutus rwandais et deuxièmement aussi les soldats du FPR des Kagame ils forcent les Congolais à creuser le coltan aux conditions vraiment d'esclavage ces gens ne gagnent pas grand chose on amène le coltan au Rwanda c'est là qu'il est transformé dans le premier temps et les multinationales anglo-saxonnes vont les acheter là-bas à un prix plus ou moins dérisoire mais l'effort des transformations a déjà été fait au Rwanda et c'est le Rwanda qui bénéficie de ça plutôt que le Congo vous voyez ça c'est un cas parmi tant d'autres par exemple le comptoir de diamants ou bien le comptoir d'or et compagnie mais c'est dans ce pays là dans le Rwanda ou bien en Ouganda qu'on les trouve et pas au Congo pourquoi ? alors que ces matières premières proviennent du Congo voilà comment s'opère l'exploitation des minéraux là-bas moi ça me donne tout de suite envie de réagir mais bon on ne va pas commencer à discuter avec Ambroise comme si on était au coin d'un bar je ne sais pas si quelqu'un a envie de poser une question réagir éventuellement oui avant je voudrais donner une petite précision vous savez que Tony Blair c'est le conseiller politique de Kagame de Paul Kagame officiellement et Clinton c'est un des amis de Kagame aussi et de Museveni et aussi Kagame fait partie du conseil d'administration de de la fondation Clinton vous voyez et Clinton et Museveni et Clinton et Tony Blair ils ont des fermes ils ont des villas même au Rwanda et en Ouganda et ils ont des domaines aussi là-bas c'est pour vous donner les liaisons qui peuvent exister entre certains chefs d'état africains avec elle paraît c'est clair selon ton expérience qu'est-ce qui qu'est-ce qui aurait qu'est-ce qui aurait pu se faire pour que cette indépendance puisse être arrivée pour qu'elle puisse arriver à se concrétiser d'une façon démocratique et d'une façon qu'on peut dire progressiste aussi le modèle qui a été exporté au Congo c'est notre modèle à nous est-ce qu'avec ces valeurs-là de matérialisme qu'on connaît très bien ici est-ce qu'il y avait cette possibilité pour les Congolais de se construire en dehors de ce modèle-là bon si le modèle a été exporté de l'Europe vers le Congo vers l'Afrique c'est pas ça le problème majeur vous savez le problème majeur c'est la conception qu'on a des choses pour les Lumumbis et Patrice Lumumba le pouvoir doit provenir du peuple et la finalité du pouvoir c'est le peuple vous voyez le peuple vous donne le pouvoir mais quand vous avez le pouvoir la première des choses à réaliser c'est résoudre les problèmes du peuple c'est-à-dire des masses laborieuses si vous faites ça vous rencontrez les objectifs de la démocratie vous êtes là par la volonté du peuple et vous réalisez la volonté et les besoins du peuple c'est ça qui n'a pas été facile à faire pour ceux qui sont au pouvoir depuis des années eux ils sont au pouvoir non seulement parce qu'ils ont été imposés par les forces extérieures c'est antidémocratique même si on joue la comédie d'élection et deuxièmement quand ils sont au pouvoir ils ne satisfont pas les besoins de la population leur préoccupation majeure c'est se partager le à manger avec ces forces qui les ont placées au pouvoir nous disons non ce n'est pas comme ça que ça doit fonctionner alors si on ne nous permet pas de d'arriver au pouvoir pour résoudre ce problème là d'une façon démocratique vous savez ce qui reste comme autre possibilité le peuple risque un jour de se soulever avec d'autres moyens et ça posera ce qu'on peut appeler révolution parce qu'il y a toujours une limite à tout vous pouvez avoir des drones vous massacrez certains leaders mais on a massacré beaucoup de leaders lumumbistes mais je vous dis qu'il y a encore des lumumbistes fidèles à l'idéologie de Lumumba qui sont encore là et qui n'ont pas trahi le peuple et qui acceptent de vivre comme Lumumba l'avait prédit vous savez la chose la plus facile au Congo si moi je veux devenir millionnaire je connais les possibilités du Congo je rentre au Congo je m'investis dans certaines opérations je peux devenir millionnaire en une année mais c'est pas ça qui m'intéresse ma préoccupation est ailleurs et c'est ce qui fait que beaucoup de lumumbistes ont dû se passer de leur famille pendant des années et des années moi la dernière fois que j'ai vu ma famille c'est en 1966 depuis 1966 je n'ai plus vu ma famille je connaissais un petit peu l'histoire du Congo dans les grandes lignes c'est en travaillant sur la thématique ici que je suis rentré un peu plus dans le détail on a peu l'impression d'être devant une impasse une impasse qui a avec les multinationales elles sont liées aussi à tout un tout un mode de vie et je pense aussi que par rapport à cette espèce de rêve lumumbiste un rêve d'un Congo qui jouit de ses ressources et avec un gouvernement qui offrerait un bon père de famille je pense apparemment le gros problème c'est aussi le problème de la corruption au niveau de l'état lui-même je ne sais pas si oui mais vous savez le problème de la corruption excusez-moi parfois il y a des anciens souvenirs le problème de la corruption au Congo a été introduit par les colonisateurs qui n'ont pas accepté l'indépendance du Congo d'ailleurs il y a des publications officielles ou bien des films qui sont passés à la télévision j'ai vu quelques-uns où ils reconnaissaient eux-mêmes en disant que pour renverser le lumumbiste il fallait mobiliser des millions et des millions de dollars afin de corrompre les Congolais qui étaient susceptibles de marcher dans la trahison de leur gouvernement et beaucoup de sommes ont été mobilisées par le gouvernement belge pour corrompre des leaders politiques congolais et le maître bon le maître sur les dos des nationalistes congolais voilà et c'est comme ça que beaucoup ont été achetés même Bomboko qui était le premier ministre des affaires étrangères vous savez que c'est un des intellectuels qui avait été formé ici à l'ULB l'UMUMBA sa préoccupation majeure c'était de garder l'unité du Congo pour ne pas permettre aux uns aux autres de faire éclater ce Congo là et alors il a été obligé d'accepter certains compromis c'est à dire de mettre au gouvernement certaines personnes dont il savait très bien que ce n'était pas des personnes très convaincues pour l'idéal nationaliste Bomboko c'est quelqu'un qui était au gouvernement de l'UMUMBA mais qui travaillait pour le compte de la Belgique pour les intérêts de la Belgique et vous savez il avait des maisons à Kinshasa mais il n'y vivait il n'y vivait pas où est-ce qu'il vivait il vivait au dessus de l'ambassade de Belgique jusqu'à sa mort au dessus de l'ambassade de Belgique à Kinshasa pourquoi ? alors qu'il avait des maisons dans d'autres quartiers parce qu'il fallait le protéger d'ailleurs même certains journalistes quand Bomboko est mort ils ont dû avouer que c'était leur homme et ils travaillaient pour les intérêts de la Belgique dans le gouvernement de l'UMUMBA donc la corruption elle part de là j'avais envie de revenir sur le moment de la dépendance en 1960 par rapport à ce qu'on lit dans les livres ce qu'on entend ce qu'on discute les points de vue entre personnes et je fais une petite parenthèse juste avant je pense à un type dont j'ai complètement oublié le nom qui avait dans les années 50 c'était un colonial belge qui avait dit ce pays devrait être indépendant un jour et il faudra commencer maintenant à former des gens donc on est au début des années 50 merci et il envisageait cette indépendance dans les années 80 donc c'est à dire on parle quasiment de 30 années de préparation par rapport à ça ce que évidemment c'est ce que notre exposition là ici entre autres raconte aussi c'est qu'on n'a jamais la Belgique n'a jamais envisagé que le Congo soit et ça c'est une de ses grosses erreurs soit un jour indépendant personne n'a voulu l'écouter alors du coup en 1960 tout a été très vite ça a commencé un peu en 58 de ce qu'on lit dans les livres d'histoire dans les archives qu'il y a là et il y en a beaucoup qui disent par rapport à ça que Lumumba a voulu aller trop vite en disant voilà la dépendance tout de suite ça n'aurait pas pu marcher alors maintenant moi j'ai des avis aussi là dessus mais j'avais envie d'entendre le tien vous savez c'est vrai je suis content que tu soulèves ce point de vue là que j'entends même parmi les Congolais il y en a beaucoup qui disent à cause de Lumumba on est dans une telle merde mais en fait la merde qui est là ce n'est pas Lumumba qui voulait aller très vite d'abord on s'est rendu compte moi j'ai vécu la colonisation que le colonisateur ne voulait pas former des cadres congolais vous savez le dégré le niveau de formation c'était très limité des philosophes comme Voltaire et compagnie on ne pouvait même pas les lire à l'école normale où j'étais c'était indexé vous voyez donc on ne voulait pas former des cadres congolais quand vous formez des cadres vous formez aussi ce qu'on peut appeler l'insoumission ou la la réaction des gens par rapport au mauvais traitement que vous leur vous leur soumettez mais à ce moment là les congolais il y en a qui essayaient de suivre des cours par correspondance c'est le procédé le moyen que Patrice Lumumba a utilisé il a essayé d'étudier par correspondance pour essayer d'élever son niveau d'études mais les cadres qui étaient formés pendant la période coloniale avaient une conscience très élevée du devoir et deuxièmement ils faisaient un travail qui allait au-delà du titre qu'ils portaient et ça marchait très bien pendant la colonisation pourquoi est-ce que ça ne pouvait pas marcher après la colonisation bon Lumumba a fait ce qu'il devait faire d'ailleurs il n'était pas seul à décider il y avait des délégations des différents partis et ils ont décidé ensemble que l'indépendance du Congo devrait avoir lieu le 30 juin mais le problème des cadres en disant on n'avait pas assez de cadres il ne fallait pas demander l'indépendance c'est un faux fouillant parce que les cadres depuis 60 jusqu'aujourd'hui il y en a énormément au Congo est-ce que c'est parce qu'il y a beaucoup de cadres formés que le problème a été résolu le problème du Congo et du peuple congolais au contraire ils ont des hauts diplômes mais seulement au lieu de se contenter de leur salaire mais ils se permettent de voler dans la caisse de l'état et de voler aussi d'autres travailleurs qu'ils engagent en disant voilà on va vous engager mais seulement vous allez nous donner la moitié ou bien le tiers de votre salaire alors que vous êtes payé pour le travail que vous faites et vous vous permettez aussi de piquer encore une partie du salaire de celui que vous venez d'engager voilà la mentalité qui règne là-bas au Congo ce sont les universitaires qui opèrent comme ça des gens très bien formés qui auraient pu mieux travailler ici mais quand ils rentrent là-bas voilà leur pratique par rapport à leurs compatriotes donc l'histoire c'est une question de lutte de classe sociale exactement c'est un truc qui m'interpelle assez parce que lorsque je me suis intéressé sur le sujet du colonialisme en général je me suis rendu compte c'était la même histoire donc d'un pays occidental sur un pays qui ne l'est pas oriental ou africain ou autre est un peu le même rapport de la classe bourgeoise sur la classe ouvrière ça y est je vais peut-être avoir des problèmes moi avec avec le point culture alors on va finir par faire de la politique mais c'est pas grave la vie est politique donc allons-y finalement c'est aussi un manque de conscience patriotique vous savez après cette expérience là moi je vais vous dire la solution au Congo c'est d'avoir à la tête du pays dans des gouvernements des gens qui sont capables de faire des sacrifices personnels pour travailler pour le pays pas les gens qui pensent directement à s'enrichir à manger avec les autres non non en Amérique latine on a connu un président je ne sais pas de quel pays il avait une petite maison il était président mais une petite maison Salvador Allende non 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 au Paraguay je crois oui oui il avait une petite maison et il a il refusait son salaire mais il a vécu modestement et le peuple était content de lui pourquoi est-ce que au Congo on ne peut pas apprendre à vivre modestement si on est au sommet du pouvoir question de rééducation il faut qu'il y ait des gens qui soient capables de vivre modestement pour que ce pays là marche sinon c'est la lutte pour la mangeoire et ce n'est pas avec des gens pareils que vous allez changer la situation du peuple et du pays bonjour est-ce que une nouvelle génération connectée pourrait changer les choses vous savez quand je souris parce que cette question là elle revient tout le temps quand on fait des débats que ce soit en Suisse ici ou ailleurs le problème ce n'est pas un problème de génération dans la même génération il y a des attitudes de comportement des éducations différentes la génération de Lumumba Kassavowo et Mobutu c'est une génération mais vous avez vu la diversité comportementale qu'il y avait là-bas le Mumba avait pris une autre option parce qu'il avait une autre finalité d'autres devoirs mais Mobutu Kassavowo et les autres ont pris une autre option leur finalité ce n'était pas le pays ni le peuple et pourtant c'est les gens de la même génération même ici vous les jeunes qui êtes ici vous vous intéressez à quoi par rapport au Congo avoir une grosse bagnole avoir une vie luxueuse chacun fait ses études non pas pour aider le pays à se transformer mais on fait ses études pour être bien pour bien manger pour avoir le luxe mais il y a des générations qui sont vieilles mais qui ont plus de conscience patriotique que les générations nouvelles vous voyez ce n'est pas parce qu'on est jeune que ça vous donne directement le diplôme de changer valablement les choses dans le sens patriotique non tout est une question des expériences vous voulez quoi dans la vie quel effort vous faites pour essayer d'acquérir les éléments qui vont vous permettre de réaliser ce que vous voulez regardez vous êtes combien des jeunes ici des jeunes congolais et pourtant cette conférence a été prévue depuis longtemps la formation ce n'est pas uniquement à l'école à l'école on vous donne une formation classique livresque mais il y a d'autres éléments qui peuvent vous permettre d'aller au delà de ça et ces éléments c'est participer à des conférences comme celle-ci et ailleurs et là vous allez apprendre à travers les interventions les arguments que d'autres donnent et aussi vous pouvez apprendre à connaître l'évolution du monde quand on parle de la Chine vous y allez vous n'êtes pas chinois mais vous allez attendre de quoi est-ce qu'on va parler pourquoi est-ce qu'on dit ceci de la Chine et après vous avez des éléments que vous pouvez comparer avec ceux qui existent dans votre pays peut-être la solution peut provenir de là justement en parlant de Chine est-ce que ce n'est pas plus les Chinois qui exploitent les mines que les pays anglo-saxons est-ce qu'il n'y a pas une collaboration à faire avec la Chine pour justement renverser ce côté monopole oui il faut reconnaître que les Chinois sont très présents maintenant en Afrique et ils exploitent mais comme c'est à vous à vous défendre à essayer de voir cette collaboration là comment est-ce que nous pouvons y gagner nous aussi vous voyez c'est à vous à poser des conditions des collaborations si vous ne le faites pas on vous corrompt on vous donne autant des millions et puis vous laissez les champs libres à ceux qui viennent piller justement si des jeunes générations savent à quelle valeur a la matière première ils sauront sur quel montant on le limitait parce que avant ils n'avaient pas la connaissance ils ne savaient pas quelle valeur ça valait la matière première donc ils ne savaient pas quel prix placer maintenant qu'ils ont la technologie pour connaître le prix ils pourront peut-être placer le prix et pouvoir négocier et en étant connecté avec d'autres commandes d'autres acheteurs d'autres fournisseurs ils pourront faire jouer la concurrence donc le débat pourrait changer avec la technologie et les jeunesses entrepreneurs ça c'est purement technique la technique vient en second plan la chose fondamentale c'est qu'est-ce que vous voulez pour votre peuple et votre pays si par exemple ceux qui veulent négocier avec vous vous disent écoutez voilà ce que nous allons investir voilà ta part à toi responsable de tel ministère tu acceptes ta part et tu laisses les autres faire ce qu'ils veulent ça veut dire qu'on est parvenu à te corrompre et si tu acceptes la corruption à ce moment là tu trahis la part qui revient au peuple vous voyez c'est ça la première des choses savoir résister à la corruption passer d'abord l'intérêt commun l'intérêt général avant ton intérêt personnel ce n'est pas quelque chose d'impossible il y en a qui l'ont fait dans la vie les moulélé les lumumba et tous les autres ils l'ont fait pourquoi est-ce que vous vous ne pouvez pas le faire on peut le faire mais il faut une personne non on peut le faire mais il faut une personne pour pouvoir donner le chemin et le problème c'est que les personnes qui le disent sont à l'extérieur ils ne sont pas au sein même du pays notamment parce que c'est dangereux oui mais le danger est partout même ici qu'est-ce qui vous prouve qu'on ne peut pas m'abattre si je sors d'ici il y a d'autres patriotes qui ont été abattus en Suisse ou en France ou ici en Belgique l'insécurité est partout en fait moi ce n'est pas pour poser une question mais je voulais réagir par rapport à ce qui a été dit est-ce que ce n'est pas le fait que le moumba avait demandé l'indépendance immédiate et totale mais il faut placer les choses dans leur contexte avant même que le professeur Van Bülsen ne sorte de son plan de 30 ans pour l'émancipation du Congo il y avait déjà des projets de création de partis politiques au Congo par la Belgique il y avait déjà le MNC donc le mouvement national catholique qui était déjà préparé par l'église catholique et ce sont ces personnes-là qui seront plus tard l'ennemi de Patrice Emery Lumumba au Katanga déjà dans les années 50 il y avait déjà la création d'un parti politique qui ne disait pas son nom qui s'appelait Konakate et c'est Tchombé qui sera à la tête de ces partis politiques et tous ces gens qui ont été formés par l'église catholique au niveau de Léopoldville avec Ilewaux et les autres ils vont se retrouver avec Tchombé à un certain moment comme des ennemis de Patrice Emery Lumumba Patrice Emery Lumumba c'était un homme qu'on ne s'attendait pas la Belgique ne s'attendait pas qu'il y ait un homme qui allait apparaître parce que c'est un homme qui n'a pas été vraiment formé dans des partis politiques et alors il apparaît d'une façon abrupte on ne l'attendait pas c'est ça qui a fait le problème moi je considère Patrice Emery Lumumba comme un leader politique dont on ne s'attendait pas qu'il allait apparaître sur la scène politique et c'est lui qui va prendre les défens de la scène qui va amener le vrai débat sur la place publique les cassavoubou et les autres étaient formés en fait pour servir le néocolonialisme mais tandis que Lumumba apparaît lui avec un autre discours c'est ainsi que l'on va remarquer lorsque Patrice Emery Lumumba va apparaître sur la scène politique il semble prendre même l'initiative du débat politique on commence à parler plus de Patrice Emery Lumumba parce qu'il fait la différence et quand ils iront à la conférence de Bruxelles il faut aller chercher Patrice Emery Lumumba parce qu'on savait déjà que Patrice Emery Lumumba avait un discours qui était accepté par la population Patrice Emery Lumumba absent à la table ronde de Bruxelles ça n'allait pas terminer mais Patrice Emery Lumumba n'était pas contre la Belgique si vous prenez les livres les pensées politiques de Patrice Emery Lumumba il était toujours un homme qui appelait à la collaboration à travailler ensemble avec la Belgique mais à l'égalité et il a dit même à la fin de son discours qu'il attendait tout le monde mais qu'on travaille qu'on collabore mais d'égal à inégal mais pas une collaboration de type colonial ou néocolonial c'est ça le problème de Patrice Emery Lumumba et on peut même considérer ce que notre jeune frère vient de dire actuellement mais qui sont aujourd'hui au pouvoir lorsqu'on analyse la situation politique on voit qu'il y a Lumumba et les îlérots et les autres mais la jeune génération d'aujourd'hui vous allez trouver ce que nous nous appelons des bébés dinosaures ce sont des enfants de ces anciens ministres à l'époque de Lumumba de Hileo de Kamitatou et bien d'autres personnes qui sont des jeunes de la nouvelle génération qui parlent de la mondialisation qui parlent de l'évolution technique qui sont aujourd'hui au pouvoir à Kinshasa vous pouvez constater nous nous les appelons les bébés dinosaures il y a eu des dinosaures et après les dinosaures nous avons des bébés dinosaures qui parlent bien de la mondialisation qui parlent de la technologie qui parlent de financement de refinancement des banques mais qui sont là mais qui semblent perpétuer la même politique que l'ère l'ère dinosaure et alors où est la différence et donc ça c'est pour rejoindre ce qu'Amboise venait de dire tout à l'heure que ce n'est pas question de génération mais c'est question d'attitude des principes qu'il faut bien sûr respecter mais les principes les bons principes ce sont des principes qui préparent quelqu'un à servir son pays à servir son peuple et à s'ouvrir envers les autres dans une relation d'égal en égale ça m'invite vraiment à vous ça me donne envie de vous inviter voilà j'ai retrouvé mon français à lire le testament de Bismarck écrit par Jean Buffen qui est venu chez nous il y a quelques mois dans les entrelignes de son histoire il y a un peu de ce rapport là il y a juste un truc qui me revient aussi un peu à l'esprit par rapport à tout ça je ne sais pas si ça va vraiment faire avancer le schmilblick mais je crois qu'il y a eu quand même en 1960 deux négociations il y a eu la négociation de la dépendance politique je pense et puis la négociation de la dépendance économique et à ce moment là des personnes comme Lumumba étaient rentrées au Congo parce qu'ils devaient travailler sur leurs élections et ont laissé d'autres personnes peut-être plus fragiles et l'indépendance n'a jamais vraiment existé finalement on n'a pas laissé l'indépendance économique et ça c'est quand même vraiment important le Congo aurait dû être le pays le plus prospère d'Afrique dans un monde parallèle géré par d'autres par d'autres modes de pensée mais bon oui ce que tu viens de dire me pousse à une petite réaction effectivement le Congo n'a pas eu de véritable indépendance politique qu'est-ce que c'est l'indépendance politique pour un homme politique c'est celle de pouvoir analyser déterminer arrêter une décision et agir en fonction de ce qu'on a saisi soi-même comme élément de base mais si vous devez agir en fonction des pressions des autres vous n'êtes pas un homme libre vous ne pouvez pas mener une politique indépendante d'ailleurs si le Mumba a fait peur c'est parce que dans certains de ses discours il était il était trop franc on était en pleine guerre froide oui il était très franc lui il ne voulait pas s'allier à n'importe quel bloc il voulait que le Congo puisse coopérer avec tout le monde que ce soit le monde occidental et le monde de l'Europe de l'Est ou d'Amérique latine ou bien d'Asie et tout ça tout le monde pouvait coopérer avec le Congo et ça ça ne plaisait pas à certains parce que si vous coopérez avec vous acceptez de coopérer avec l'Europe de l'Est le monde occidental qui n'est pas tolérant va dire ah si il coopère avec les Est européens donc il n'est pas bon pour nous et on doit le liquider si vous coopérez avec l'Occident vous êtes pris comme ennemi de l'autre côté mais là où le Mumba a présenté un danger nous avons partagé cette réflexion avec lui c'est quand il disait la première des choses à acquérir c'est l'indépendance politique et quand nous aurons l'indépendance politique alors à partir de cette base là nous pouvons remettre tout en question que ce soit l'économie que ce soit la culture que ce soit la philosophie on remettra tout en question parce que ces valeurs de cette époque là ne correspondaient pas aux attentes du Congo ni du peuple congolais il fallait tout remettre en question et c'est là qu'il a fait peur à beaucoup des gens et il fallait l'éliminer vous voyez je crois qu'il y a aussi cette question de contexte de guerre froide que le discours de Lumumba était vu comme un discours clairement communiste qui à un moment donné aussi parlait de se tourner vers la Russie des choses ainsi donc ça fait énormément peur non moi ce qui m'intéresse ici dans ce qui se passe là maintenant dans cet échange parce qu'on n'est plus en 1960 on est en 1915 quoi que mentalement c'est pas faux mentalement c'est pas faux mais non on est en 2015 on n'est plus en pleine guerre froide maintenant on est face à peut-être une autre guerre mondiale quelque part il y a vraiment dans un monde en grand chamboulement dans la présentation de points culture qu'on peut retrouver dans le détour lorsqu'il présente la thématique qui parle à un moment donné de décoloniser les esprits je pense qu'on ne sera pas remonté dans le temps on ne sera pas changé les contextes de l'indépendance de 1960 par contre on peut se remettre dans le contexte pour mieux le déchiffrer aujourd'hui et peut-être éventuellement à force de de penser d'échange arriver à créer un autre mode de travail je dirais je pense que monsieur ici à ma droite parlait qu'il y avait quand même des nouvelles générations les fils de dinosaures qui restent sur des mêmes schémas mais tout ça peut éventuellement changer pour la décolonisation je pense que ça c'est un problème un grand problème aujourd'hui en République démocratique du Congo vous avez constaté quand même que les jeunes de nouvelle génération pensent qu'aujourd'hui ils peuvent faire beaucoup de choses pour le Congo et je suis aussi convaincu mais il faut reconnaître que la plupart des jeunes d'aujourd'hui n'ont pas fait l'effort de connaître l'histoire de leur propre pays et aussi de connaître les enjeux de savoir aussi qu'est-ce qui s'est passé parce que c'est très important on ne peut pas se projeter vers l'avenir si on ne sait pas ce qui s'est passé et quels sont des grands problèmes et comment résoudre ces problèmes-là et aujourd'hui j'ai l'impression et quand je discute avec la plupart des jeunes d'aujourd'hui sur des questions du Congo ils se limitent tout simplement à une certaine époque ils vont vous présenter tout simplement Mobutu dans des années 80 ou Mobutu aux Etats-Unis ou Mobutu en France accueilli par général de Gaulle et ils se limitent à ce niveau-là mais ils ne prennent pas le temps vraiment de connaître l'histoire de leur propre pays c'est ainsi que moi je trouve parfois qu'Ambroise reste pour nous un monument reste pour nous quelqu'un pour témoigner de ce qui s'est passé et ça c'est un travail vraiment important que nous devons faire aujourd'hui nous Congolais d'abord qui ont connu qui ont lu qui ont essayé un peu de s'intéresser à cette question pour qu'ils puissent comprendre vraiment la hauteur de leur responsabilité aujourd'hui ça c'est un élément très important moi j'insiste toujours sur ce point-là de jeunes je comprends bien ils ont appris beaucoup de choses beaucoup de techniques ils parlaient de mondialisation de bien d'autres choses ils sont beaucoup plus en avance dans la maîtrise de certaines techniques mais je crois que ce qui est beaucoup plus important aujourd'hui c'est de connaître l'histoire mais de se forger aussi un certain profil idéologique pouvant les amener à prendre des responsabilités aujourd'hui et il n'y a pas un profil idéologique digne de ce nom si la génération d'aujourd'hui ne parvienne pas à réconcilier avec le peuple à être l'expression du peuple et ça c'est un problème important parce que là on est ballonné ballotté entre les intérêts personnels mais aussi sans tenir compte vraiment des intérêts des populations je suis allé à Kinshasa par des fois je suis allé voir aussi comment les gens travaillent je suis allé voir des jeunes dans les différents quartiers dans des bureaux dans des bons bureaux ils sont là moi je les vois j'ai discuté avec certains mais je trouve que l'Oumumba parfois on parle de lui tout simplement pour essayer un peu de fleurir le discours mais pas tellement pour essayer un peu de refaire ce que l'Oumumba et les gens certaines personnes je dirais même des jeunes de la nouvelle génération sont conscients que parfois le discours de l'Oumumba ne passe pas très bien donc quelqu'un qui utilise le discours de l'Oumumba c'est lui qui utilise le principe de l'Oumumba il est vite écarté par rapport aux d'autres ça je l'ai senti aussi à Kinshasa et ce n'est pas facile d'en parler ou alors on en parle tout simplement par certains hommes politiques qui sont au pouvoir je les vois des l'Oumumbistes et qu'Ambroise a connu aussi mais qui sont des fonds l'Oumumbistes qui utilisent le discours de l'Oumumba tout simplement pour la forme pour la frime mais pas pour son application oui c'est à dire que Patrice 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 Meryl Oumumba a été assassiné trois fois moi je l'ai dit comme ça a été assassiné trois fois la première fois c'était Ambroise l'a souligné c'était le 5 septembre 1960 avec le coup d'état c'est là à commencer ce que l'on appelle l'élimination politique de Patrice Meryl Oumumba c'est l'assassinat politique qui commence et puis après ça sera l'assassinat physique de Patrice Meryl Oumumba puis après il y a un troisième assassinat que moi je qualifie d'assassinat historique et il y a eu des techniques qui ont été utilisées les gens qui utilisent la pensée de Patrice Meryl Oumumba sans pour autant être conséquent de la mise en pratique de cette pensée ils font l'assassinat de Patrice Meryl Oumumba Mobutu l'a fait aussi vous savez Mobutu qui a participé à l'élimination politique et physique de Patrice Meryl Oumumba a été le premier à déclarer Patrice Meryl Oumumba héron national et il a fait même des chansons il a fait construire des monuments donc tout ça c'était un assassinat historique de Patrice Meryl Oumumba ceux qui sont venus après Meryl Oumumba Mobutu qui sont aujourd'hui au pouvoir et qui n'appliquent pas la pensée politique de Patrice Meryl Oumumba incitant Patrice Meryl Oumumba dans leur discours participent aussi à l'assassinat historique de Patrice Meryl Oumumba d'où l'intérêt que nous avons aujourd'hui à écouter des hommes comme Ambroise qui viennent nous parler encore de Oumumba ça c'est la résurrection historique de Patrice Meryl Oumumba bon ben Ambroise t'es d'accord si on on prend ça comme mot de la fin oui il n'y a pas il n'y a pas de problème mais seulement je voudrais souligner ceci que les gens ne se me prennent un peuple finira toujours par se relever même si même si on l'enfonce très loin à un moment donné il va ressortir comme un volcan parce que les services secrets peuvent faire tout ce qu'ils veulent on ne peut pas tout surveiller en détail nous savons que le programme échelon capte tout ce que nous disons sur les internet sur les facebook sur ceci et cela on le sait mais si vous le savez soyez conséquent avec ça certains éléments il ne faut pas les faire passer par ces moyens de communication parce que si vous le faites vous donnez des informations à échelon et échelon c'est qui c'est la grande bretagne et les états unis ils vont décoder tout ça ils vont suivre tout ce que vous êtes en train de dire au point de vue politique alors essayez d'utiliser d'autres moyens et il y a des gens qui sont conscients de cela qui travaillent ils ne font pas beaucoup de bruit mais quand ils vont émerger le monde va s'étonner mais il sera trop tard le peuple n'a pas perdu tous ses fils il y en a qui vont agir en respectant la méthode la pensée et la volonté du peuple exprimé par Patrice Lumumba parce que pour nous Patrice Lumumba n'est pas un satan n'est pas un démon on a essayé de le diaboliser mais nous savons que c'était un martyr c'était l'homme qui a sacrifié toute sa vie pour l'intérêt du peuple et ça c'est un modèle que j'aimerais bien que tous les jeunes congolais les jeunes africains puissent suivre d'ailleurs j'étais aux Etats-Unis en 80 j'ai vu des noirs américains il y en a qui s'appellent qui ont changé de nom ils s'appellent Patrice Lumumba au Cameroun j'étais étonné de voir dernièrement il y a un jeune camerounais qui dit ah non moi je m'appelle Patrice Lumumba c'est le nom que mon papa m'a donné c'est pour dire que Patrice Lumumba a marqué la mémoire non pas seulement des congolais des africains et c'est allé au delà de l'Afrique donc si il a pu le faire c'est parce que l'intérêt qu'il défendait était une bonne cause et juste sinon il n'y aurait pas ce type de réaction qui historiquement vont au delà même de l'époque lumombiste voilà c'est ce qui nous permet de garder encore espoir dans le peuple congolais pour le futur merci à tous d'être venus merci Ambroise merci beaucoup merci merci encore merci Ambroise merci Ambroise merci Ambroise